7 aliments qui ne doivent pas être réchauffés, sous peine de tomber malade. Il existe de nombreux aliments qui, une fois réchauffés, peuvent devenir toxiques. Il est donc préférable de les réutiliser en salade et en plat froid afin de ne pas courir de risque. Il est fort probable que chez vous, vous appliquiez la règle selon laquelle il ne faut pas gaspiller. Les données mondiales révèlent que des tonnes de nourriture sont gaspillées chaque jour. Le paradoxe réside dans le fait que certaines personnes jettent de la nourriture, alors que d'autres meurent de faim et souffrent de malnutrition. Face à cela, il a été recommandé de garder les plats préparés dans le réfrigérateur et de les réchauffer les jours suivants, pour ne pas les jeter à la poubelle. Cependant, beaucoup de personnes ne savent pas que certains aliments ne doivent pas être réchauffés, car ils peuvent générer des problèmes de santé. Découvrez quels sont ces aliments. Le poulet Le poulet est un aliment que nous gardons fréquemment dans le réfrigérateur, car il ne se modifie pas rapidement et lorsqu'on le réchauffe, il conserve son goût. Pourtant, cet aliment devrait être consommé directement, ou froid durant les heures qui suivent sa préparation. Même si vous ne le remarquez pas, le fait de le réchauffer modifie sa composition en protéines et peut générer des problèmes digestifs. Si vous ne le consommez pas durant le temps recommandé, vous pouvez le faire réchauffer mais à très basse température. Vous voulez en savoir plus ? Lisez 12 manières d'utiliser du papier aluminium que vous ne connaissiez pas Les champignons Champignons 1 500 x 334 Les champignons peuvent être préparés de nombreuses manières et il semble que le fait de les réchauffer soit une bonne option. Cependant, l'idéal est de les consommer directement après leur préparation, car ils conservent ainsi toutes leurs propriétés et apportent des bienfaits à l'organisme. Si vous avez des restes, mangez les froids durant les heures qui suivent leur préparation. En effet, les champignons souffrent de changements lorsqu'ils sont réchauffés à de hautes températures, et peuvent générer des douleurs d'estomac et des ballonnements. Les pommes de terre Cet aliment est très nutritif et, même si on peut le conserver dans le réfrigérateur pendant plusieurs jours, il ne doit pas être mangé et réchauffé. Le réchauffage des pommes de terre altère leur goût et réduit leurs propriétés, qui peuvent même devenir toxiques. Le mieux est de réutiliser les pommes de terre en préparant une purée ou une salade froide. Les épinards Épinards 500 x 334 Ce légume vert ne doit pas être réchauffé car il contient un fort pourcentage de nitrates qui peuvent se transformer en nitrites, s'ils sont soumis à de hautes températures. Ces composés ne sont pas sains et peuvent avoir de sérieux effets sur la santé. Ainsi, il est toujours préférable de manger les épinards frais. La betterave Les betteraves contiennent aussi de nitrates, qui se transforment en nitrites lorsqu'ils sont réchauffés. Ce légume fait donc partie des aliments qu'il faut éviter de réchauffer si on ne veut pas avoir de problème de santé. De fait, pour profiter au maximum des propriétés de la betterave, on conseille de la manger en salade et en smoothie. Le céleri Si vous mettez du céleri dans vos soupes ou vos veloutés, vous devez éviter de les réchauffer. Tout comme les aliments cités précédemment, le céleri contient des nitrates qui se transforment en nitrites lorsqu'ils sont réchauffés. Cela signifie qu'ils peuvent être cancérigènes quand on le soumet au réchauffement. Les œufs Il est peu fréquent de devoir faire réchauffer des œufs, car leur goût et leur odeur changent lorsqu'on ne les mange pas immédiatement. Il est tout de même important de savoir que le fait de réchauffer les œufs est nocif pour la santé car leurs composés peuvent devenir toxiques quand ils sont soumis à de hautes températures. Comment faire réchauffer les aliments de manière sûre ? Même si les aliments dont nous venons de parler ne doivent pas être réchauffés, cela ne signifie pas que l'on ne peut pas réutiliser des restes d'autres aliments. Pour que ce processus soit sûr pour votre santé, il est important de suivre les conseils suivants. Le réchauffement doit être réalisé de manière rapide et doit atteindre une température de 70 degrés et au niveau du centre du produit. Il est conseillé de réchauffer seulement la quantité de nourriture que vous désirez réutiliser, afin de ne pas la réchauffer une nouvelle fois. Les aliments cuits ne doivent pas entrer en contact avec des aliments crus car cela pourrait générer une contamination croisée. Tenez compte du fait que tous les ingrédients sont différents et ne se réchauffent pas de la même façon. Quand vous réchauffez les plats qui contiennent plus d'un aliment, couvrez-les pour que le réchauffement soit homogène. Si vous calculez que vous n'allez pas consommer ces aliments dans une durée de 4 jours, le mieux est de les congeler. Merci.